Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Youtube Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec mon petit pull J'allais dire niqué, mais disney Du coup pour un autre deck lecture du mois de janvier Alors j'ai hésité à faire cette vidéo parce qu'il y a peu de livres, il y en a 4 Mais c'est justifié par le fait que j'ai commencé à lire qu'à partir du 14 janvier Donc je n'ai lu que 16 jours et c'est des petites briques quand même Il y a une brique en fait, une belle brique Mais je vais commencer tout de suite avec un ebook qui m'a été envoyé par Célina Swan Donc écrit lunaire sur Instagram qui est ébloui par le soleil Donc je vous mets ici la petite couverture du livre qui est super Alors je vous, je commence tout de suite ça, je commence tout de suite Alors ébloui par le soleil, je vais vous faire un petit résumé C'est en fait déjà une romance historique qui se passe à l'époque de Versailles A l'époque de Louis XIV, du coup à la cour de Versailles Et on va suivre une paysanne qui va se retrouver par le coup du hasard Propulsée dans l'univers de Louis XIV dans la cour de Versailles alors qu'elle est paysanne Et elle va tout faire pour dissimuler son identité, sa véritable nature, sa véritable identité Et bah du coup on va suivre un peu toute son épopée et c'était un coup de coeur Vraiment, alors tout simplement ce qui m'a le plus surpris c'est que je suis fan encore une fois De l'univers de cette époque en fait, de tout ce qui est autour de Versailles et de Louis XIV Je suis fan, j'ai lu énormément de choses dessus, j'ai vu tous les films qui sont dessus Je connais beaucoup de choses sur cette époque Et ce qui m'a le plus choquée et surpris, agréablement surpris A été le respect de l'époque C'est à dire que en fait, Selena Swan elle a réussi à faire les bons prénoms C'est à dire qu'on a le monsieur, donc c'est le frère de Louis XIV On a madame qui est la femme de monsieur, donc la femme du frère de Louis XIV Leurs deux caractères ont été respectés, c'est à dire que dans tout ce qu'on a de cette époque là Ils ont été décrits comme ça, on a Louis XIV bien évidemment Mais on a aussi le médecin de Louis XIV, on a son premier valet On a beaucoup, en fait on a tellement de gens, on a madame de Montespan Avec les intrigues de l'époque qui lui ont été reprochées On a également madame de Montenon avec son rôle avant qu'elle devienne la femme de Louis XIV Elle a été la gouvernante de ses enfants Et du coup, attendez, j'ai du mal parce qu'en fait là je suis en train d'essayer de me rappeler un peu des informations Mais elle a été aussi, voilà, la veuve, voilà, c'est le mot que j'arrivais pas à trouver, je suis désolée La veuve de Scaron, donc qui était un écrivain de l'époque, qui était très prisé, très reconnu, Scaron Et elle a respecté tout ça, elle a mis une époque En fait elle a juste rajouté un côté fictif dans tout un univers Et elle s'est renseignée à mon avis sur l'époque avant de faire le livre Et c'est ce que j'ai trouvé complètement magique Parce que t'es complètement, pour en tout cas les gens qui aiment cette époque là T'es complètement dedans, et ceux qui ne connaissent pas, bah C'est une histoire tellement bien racontée avec des mots tellement addictifs, en fait tellement simples Que vraiment je la recommande à tout le monde Ébloui par le soleil, ça a été un coup de coeur Et c'est mon premier coup de coeur de 2021 Parce que j'avais hésité à mettre le prochain livre en coup de coeur Mais en réalité, là je viens de m'apercevoir de ce que c'est un coup de coeur En lisant Ébloui par le soleil C'est vraiment, c'est trop bien Je m'excuse aussi, je viens de changer de place Parce que du coup je vais vous montrer le livre ici Et je m'excuse parce que je suis enrhumée Donc du coup c'est très compliqué pour moi d'être énergique Et de parler, ma voix un peu bizarre à cause de mon nez tout simplement Mais je vous présente tout de suite le deuxième livre Qui est Harleen de Stéphane Sedjic C'est une pépite, une claque dans la tête C'est à dire qu'Harleen c'est l'un de mes personnages préférés au monde Harley Quinn C'est Harleen Kinsel du coup C'est mon bébé Je l'aime trop Cette fille c'est vraiment C'est le personnage de comics Que j'aime le plus tout simplement C'est à dire que je ne lis pas du tout de comics À part le Joker et Harley Quinn Genre c'est vraiment Même regarder en série J'ai regardé Suicide Squad juste pour Harley Quinn Genre c'est vraiment un coup de coeur Et ne serait-ce que des illustrations Il faut que je vous en montre Pour vous rendre compte Pour que vous vous rendez compte D'à quel point c'est ouf Je vais essayer de tomber sur une page Qui ne spoil pas trop Là on a Ivy On a Ivy Mais regardez moi ça s'il vous plaît C'est magnifique C'est vraiment très très beau C'est sublime Et du coup je vais essayer de vous en remontrer encore La dernière fois je vous ai montré des images Donc j'essaie de ne pas vous montrer exactement les mêmes Je cherche des images en particulier dans ma tête là Oh là là Qu'est-ce que c'est beau Là j'arrive même pas à vous montrer à quel point C'est magnifique Vous vous rendez compte ou pas C'est très beau C'est super beau Du coup j'arrête de me répéter Désolée j'arrête de me répéter Mais j'ai beaucoup aimé Donc du coup pour vous faire un petit résumé Ça va être Harley Quinn Avant qu'elle ne soit Harley Quinn Tout simplement Ça rencontre avec le Joker Sa psychologie Et comment elle est devenue Harley Quinn Comment elle est arrivée à ce stade là On voit aussi la perversion du Joker sur son esprit On voit aussi le fait qu'Harley Quinn C'est pas une méchante On voit qu'elle est sous emprise Elle n'est pas Enfin il n'est pas amoureux d'Harley Quinn Le Joker Elle est sous emprise Il la manipule On voit le côté très intelligent du Joker On voit tout ça Et je trouve ça extraordinaire C'est à dire que vraiment En fait c'est un travail au niveau psychologique Et au niveau Histoire J'allais dire historique Mais vous m'avez compris Historique d'Harley Quinn C'est à dire que c'est vraiment comme ça Qu'on la dépeint à chaque fois On la voit tout le temps folle en fait Et c'est trop bien de voir comment en fait elle est devenue comme ça Et son couple avec le Joker Comment ça fonctionne Voilà Je trouve ça trop beau Et le fait qu'il soit en narbac Est génial Il est relié Et du coup je Enfin je Ne serait-ce que Juste pour le La beauté L'objet livre La beauté de l'objet livre Je 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 regrette pas du tout de l'avoir acheté Il est trop bien Il est vraiment trop bien Je suis Désolée De pas être dans mon état normal Et de me répéter énormément Je vais essayer de D'éviter Et donc du coup Je vais vous montrer le prochain Qui est tout en camion Pharaon Trésor du pharaon doré De Zahri Hawass Donc ça se présente comme ça Ça reflète la lumière C'est un livre tout doré en fait Mais ça reflète la lumière Donc Il n'y a rien à voir spécifiquement Il y a quelques travures Mais il n'y a rien à voir Je vais vous montrer la première page Donc Ça fait comme ça Hop Tout en camion Trésor du pharaon doré Du coup la lumière qui est Trésor du pharaon doré Et là on a la tombe De tout en camion Donc Alors Ce que j'ai aimé Ça a été Point par point Les histoires En fait C'est de l'histoire de l'art J'ai adoré l'histoire J'ai moins aimé l'art Pourquoi ? Parce qu'il y avait Beaucoup d'objets Dont j'ai trouvé Aucune utilité De l'écrire Quand tu me dis Qu'un vase A contenu du parfum Qu'il est rose Qu'il est grand Qu'il est de cette forme là Je trouve pas l'utilité Par contre Quand tu me dis Qu'une chaise C'était ce style de chaise Qui est utilisé Et Que les gravures Veulent dire Que c'est C'est le duré Qui représente le duré Pour asseoir la La puissance De tout en camion Etc Ça ça m'intéresse Je veux bien Parce que Il y a quelques anecdotes Par rapport à la mythologie Un peu De l'Egypte antique Les croyances de l'Egypte antique Ça j'accepte J'aime bien Par contre Il faut pour moi Qu'il y ait de l'utilité Et j'ai pas trouvé L'utilité partout Dans ce livre Sauf que pour moi Il y a une cinquantaine d'objets Qui auraient pu être évité Pour éviter des longueurs Des longueurs inutiles Parce que j'ai vraiment tout lu À part la fin Donc la bibliographie Ça c'est un peu long Et j'ai pas lu C'est en fait Où sont tous les objets Donc c'est pas intéressant pour moi J'ai lu tout le livre Vraiment tout le livre Avec tous les objets Même les objets Que j'ai trouvé inutiles J'ai tout lu Donc Je suis contente Que ma voisine me l'ait prêté Parce que du coup Je connais un peu plus de choses Sur l'époque Nefertiti Je sais que sa tombe N'a pas été retrouvée J'ai envie de devenir archéologue Juste pour la trouver Mais j'ai trouvé aussi Beaucoup de choses Sur En fait Il y a un côté Où Non respect De l'être humain Qui m'a dérangée Et qui me dérange encore Dans le Découverte des tombes Dans le sens où On t'explique Qu'une momie C'est un cadavre Qui a été momifié Tout simplement Puis ensuite On t'explique que la personne Est partie faire des biopsies D'un cadavre Pour voir c'était qui Et tout Je vois pas l'utilité D'aller déranger les gens Qui sont morts Comme ça En fait C'est quelque chose Qui me Ça ça me dégoûte Et ça me dégoûte Vraiment Genre ça me dégoûte Vraiment Genre c'est le côté Obscène De l'être humain Que je Que je Peux pas me voir Ça n'apporte rien à la science Littéralement Ça n'apporte rien Je veux bien Qu'on soit obsédé Par le passé Par absolument vouloir Ce qu'il y a Savoir ce qu'il y a Dans le passé Mais de là à profaner La tombe de quelqu'un C'est compliqué C'est à dire Qu'au bout d'un moment C'est pas parce qu'ils avaient Une autre culture que nous Qu'on peut aller les déterrer Comme ça Quand on veut Quand on explique Dans ce livre là Que la tombe de tout ton camon C'est en fait Avec un masque Qui est hyper connu C'est en fait Trois sarcophages Donc la personne A bien été Elle était motivée Elle a retiré Le premier sarcophage Le deuxième sarcophage Le troisième sarcophage Et qu'on me dit Que du coup Le troisième sarcophage À l'intérieur Il avait un masque Sur la tête Et du coup Qui avait Le masque en fait Il était collé Au troisième sarcophage Quand on me dit Que la personne Donc Carter Est partie Coupée Le flanc Du corps De tout ton camon Qu'il a coupé sa tête Qu'il a coupé ses deux jambes Et qu'il a coupé ses bras Pour pouvoir retirer le masque Du visage De tout ton camon Pour pouvoir regarder son visage Et sa momie Ça commence à être un peu glauque C'est à dire que C'est dégueulasse Et je comprends Je comprends la fascination Qu'il y a pour l'époque Et tout Pour pouvoir absolument Vouloir savoir Ce qui s'est passé Alors que Que voilà On a déjà des gravures Et tout On a déjà pas mal de choses Pas mal d'infos Je comprends la fascination Maintenant Ça devient obscène Et c'est extrêmement Pour moi C'est insultant En fait C'est obscène C'est dégoûtant C'est dégoûtant Je comprendrai jamais Qu'on ouvre une tombe Et je C'est comme si là Dans 200 ans Il y a quelqu'un Il vient Il ouvre ma tombe Ça va pas ou quoi ? Doucement Laisse moi Genre Je trouve ça insultant Tout simplement Je m'arrête là Parce que C'est un sujet Que j'aime pas C'est un sujet Vraiment que je J'aime pas Par contre J'ai bien aimé Tout le reste Tout ce qui n'était pas Avec des photos de cadavres J'ai bien aimé C'est à dire que L'histoire et tout Ça va J'ai bien délivré Le reste Je m'arrête Du coup Je parle beaucoup Mais on passe au prochain Frisson De Maggie Steve Potter Donc C'est un livre Qui parle de loup-garou Je vous spoil un petit peu C'est un livre Qui parle de loup-garou C'est tout Je vous dis que ça Et qui me fait extrêmement Penser à Twilight Au niveau De tout ce qui n'est pas Intrigue Au niveau de Comment Comment dire En fait Il y a du surnaturel Puis t'as les moments De la vie présentes Genre ses rendez-vous Par exemple Des dates Ou des trucs comme ça Où tu vois Où ça me fait penser A Twilight Par exemple Dans la cantine Quand ils sont à la cantine Bella et Twilight Ça me fait penser à ça Mais ça n'a rien à voir Donc j'ai trouvé ça Hyper déjà Hyper original La manière dont Ils se transforment Et tous les loups-garous J'ai trouvé ça Hyper original Par rapport à Ce qu'on a l'habitude De voir Des mythes En fait Et les gens Des loups-garous J'ai trouvé Que c'était Très différent Et que Ça amenait Sa touche D'originalité Donc Ce livre Il parle de Grace Donc Grace Donc je vous lis Le résumé L'enfance de Grace A été marquée Par l'attaque D'une meute de loup L'une d'eux L'a sauvée Et depuis L'un d'eux L'a sauvée Et depuis Un lien étrange S'est établi Entre la jeune fille Et l'animal Des années plus tard La mort brutale D'un élève au lycée Mets la vie dans les mois Tes chasseurs sont lancés Le loup de Grace S'est touché Peu de temps après Grace trouve sur le pas De sa porte Un jeune homme blessé Au regard étrangement familier Ça a été très bien Ça n'a pas été Un coup de coeur Je pourrais placer Arlene en coup de coeur Mais ça n'a pas non plus Un coup de coeur Comme Évoulue par le soleil Mais Ça a été une lecture Extrêmement agréable En fait Ça a été très agréable Je ne l'ai pas lu Super rapidement non plus Je l'ai lu en 7-8 jours Arlene Je l'ai lu en 2-3 jours Tout en camion En 4-5 jours Mais Ça a été quand même Très cool J'ai beaucoup aimé ce livre Et je lis la suite Au mois de février Ou de mars Peut-être un peu plus tard Parce que j'ai beaucoup De services presse A respecter Mais Je compte m'attarder Sur la suite Que je possède déjà Donc j'ai fièvre Et Fièvre et quoi ? Et fusion Pardon J'ai fait tomber Quelqu'un chose J'ai fièvre et fusion Déjà Donc je compte les lire Incessamment C'est tout pour cette vidéo Je suis désolée encore une fois D'avoir De pas être forcément Dans mon bon état Mais Je viens de tourner une autre vidéo Aussi Donc ça explique le fait Que j'ai parlé longtemps 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 Donc je suis un peu fatiguée Mais J'espère que cette vidéo Vous aura plu quand même N'hésitez pas à me donner votre avis Sur les livres Si vous les avez lus Si l'un d'entre eux Vous intéresse Et n'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Je vous fais de gros bisous Et une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada